C'est pour accueillir plus de membres que l'AFZO a changé de nom, désormais devenue organisation africaine des zones économiques. Elle pourra ainsi englober en plus des enfranches, des ports secs, des zones logistiques ainsi que des zones industrielles et commerciales. L'objectif est d'accélérer l'industrialisation du continent. Les zones économiques sont importantes dans la stratégie de développement industriel en Afrique. Il faut profiter des expériences qui ont fait leur preuve en Chine ou encore en Europe. A Addis Abeba en Éthiopie, 220 délégués de 43 pays représentant 60 zones économiques africaines ont participé à la quatrième rencontre annuelle de l'ancien AFZO. Cette édition a été placée sous le thème « Zone économique, accélérateur de l'industrialisation en Afrique ». Elle illustre l'importance des zones économiques du continent dont le nombre a atteint plus de 250 nouvelles zones, 100 en projet. Nous avons abordé lors de ces rencontres plusieurs questions relatives au rôle de ces zones dans le développement économique du continent. Sous l'impulsion de Tangier Med, l'organisation a été créée en 2015. Tangier Med est le développeur de plus de 2000 hectares regroupant 6 zones franches et économiques. Le volume d'affaires à l'export atteint 6400 millions d'euros. Grâce à sa position de leader en Afrique, le port Tangier Roy est fortement engagé depuis la création de l'organisation dans son développement et dans la promotion de ses activités. Merci. Merci.